Bonjour, mon nom est Raphaël, je suis Canadien, j'ai 33 ans et j'ai décidé de partir voyager en moto pour faire un long voyage et pour découvrir l'Amérique du Sud. Et donc, j'ai décidé de venir apprendre l'espagnol à Bogota, en Colombie. J'apprends l'espagnol depuis environ cinq mois. J'ai commencé au Canada avec une application Duolingo, environ deux mois seulement. Et quand je suis arrivé à Bogota, j'ai commencé les cours privés et les cours de groupe à Nueva Lengua pour 12 semaines. Qu'est-ce qui a été le plus intéressant? Ça a été l'échange culturel. Vraiment, parce qu'apprendre l'espagnol, c'est aussi apprendre une nouvelle culture. Et puis, donc, j'ai pu constater beaucoup de différences entre le Canada et la Colombie. J'ai adoré. Le plus difficile est certainement de comprendre les gens dans la rue. Parce que les gens à l'école, les professeurs, nos amis, ils parlent bien espagnol. Aller dans la rue, c'est très rapide. C'est très difficile à comprendre. Donc, ça a été mon plus grand défi. J'ai eu une très bonne expérience à Bogota. Je me suis fait beaucoup d'amis. Les gens sont très chaleureux. Je me suis senti très bien accueilli. Et puis, j'ai été invité de tous bords, tous côtés à faire des activités avec des locaux. Donc, ça a été très, très intéressant. Très enrichissant comme expérience. Je recommanderais, bien sûr, de venir à Bogota pour apprendre la langue. C'est un accent qui est très neutre. Assez facile à comprendre en général, comparativement à d'autres pays, je crois. Pour apprendre l'espagnol à Bogota, pour l'accent. L'accent est très neutre. C'est facile à comprendre. Et à l'école nuévalenguaire, rapidement, on sent comme dans la famille. On fait partie intégralement de la famille. Et puis, les professeurs, la direction sont très flexibles pour nos besoins et s'adaptent à nous très facilement. Merci.